Faciliter l'installation des agriculteurs, c'est une des missions de Terre de Liens. Ce mouvement rachète des terres et des fermes un peu partout en France pour aider la jeune génération. En Auvergne, depuis 2010, il a permis l'acquisition de 8 exploitations. La dernière, c'est dans le Cantal à Thiezac, Claude Bernard et Lydie Rieb. Ce lieu-là était à la fois une réponse au mode de vie qu'on voulait créer, qu'on veut créer, mais aussi une belle réponse technique par l'aspect traditionnel des bâtiments. C'est-à-dire qu'on utilise la tradition de la construction pour pouvoir avoir nos réponses à nous dans notre métier technique. Et Terre de Liens a tout de suite compris ça. Dans quelques mois, Hugo et Alice vont emménager dans la maison. A l'automne, les premières brebis du troupeau arriveront. Débutera alors la production de tomolets crus bio, des fromages affinés dans l'ancien four à pain devenu cave. Le couple achète et emménage les bâtiments. Un peu de terrain est la source. C'est l'association Terre de Liens qui acquiert les 30 hectares de fonciers nécessaires à la faisabilité du projet. La particularité, c'est qu'on demande à ces fermiers de s'engager dans l'agriculture biologique. Donc voilà, on vise une production alimentaire de qualité, de proximité, et qui soit bien implantée sur les territoires. C'est par le biais du répertoire départemental à installation que le couple a découvert la ferme de la Molède. L'exploitation mise en vente depuis deux ans, la gestion du dossier a été confiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ça c'est le document d'arpentage, document qui nous a été envoyé, donc qu'on va vous faire signer aujourd'hui. Et on le renvoie au géomètre pour inscription des parcelles au cadastre. Dans leur démarche, Hugo et Alice ont été touchés par l'accueil que leur ont réservé la région, la chambre d'agriculture, la commune de Tiezac et la famille Lausée. En prenant leur retraite, Michel et Raymond décident de vendre sans la morceler la propriété familiale. A l'époque, cette petite ferme de la Molède, c'était comme beaucoup de fermes ici dans le département du Cantal, c'était une production fromagère. Et donc ils relancent cette production fromagère, même si c'est avec des brebis, ce n'est pas le fromage du Cantal, mais ça n'a pas d'importance puisque ça refait vivre un petit peu le passé de ces petites fermes anciennes. Pour soutenir le projet d'Alice et Hugo, il suffit d'aller sur le site internet de Terre de Liens. L'argent placé dans cette épargne solidaire ne rapporte pas et peut être récupérable à tout moment.